Sérieusement? Oui, bien c'est comme ça, après avoir choisi carrément l'humour, l'autodérision pour la nouvelle campagne des publicités, le Parti québécois semble avoir choisi la simplicité pour son slogan. On va le retrouver sur les pancartes électorales. Catherine Fournier, que vous voyez, c'est des images de ses comptes de réseaux sociaux. Députée du Parti québécois dans Marie-Victorin, candidate à nouveau. On vous voit sur ça, ces images-là. Vous avez décidément et carrément opté. Celui-là, c'est peut-être un petit peu plus ambigu parce que ce que vous dites sérieusement, vous vous dites sérieusement, ça peut prêter à de l'humour. Tout à fait. C'est clair que ça faisait suite à la campagne humoristique que nous avions lancée il y a à peu près deux semaines. En même temps, c'est un slogan qui est court, mais qu'on considère très efficace parce que ça en dit très long. Sérieusement, c'est une élection cette année particulièrement, je crois, que nous devons prendre au sérieux parce qu'on est à un moment charnière. Après 15 années de gouvernance libérale, on doit vraiment se poser comme nation la question, quel avenir voulons-nous pour le Québec, pour nos enfants? Il y a énormément d'enjeux qui vont se décider le 1er octobre prochain. Alors, c'est le débat qu'on veut faire avec les Québécois. Voulez-vous aussi fouetter l'ardeur de vos troupes, des militants qui pourraient dire, « Ah bien, cette élection-ci, on pourrait, pour sortir les libéraux dans une circonscription, on pourrait voter pour la CAQ ». Voulez-vous secouer vos militants, vos partisans? La question de l'élection, c'est de se donner le meilleur gouvernement possible, un gouvernement dont on va être fier. Nous, au Parti québécois, on croit qu'on représente ces changements positifs qu'attend la population québécoise après autant d'années où les coupures, par exemple, ont été à l'agenda. On a parlé énormément d'un rétrécissement de notre État. Nous, on croit, au contraire, que l'État doit être au service des gens. Alors, c'est pour ça, par exemple, que Jean-François Luzé s'est engagé très tôt avec toute notre équipe à faire des réinvestissements en santé, en éducation, dans les services publics, parce qu'on considère que ça, c'est vraiment névralgique à cette étape-ci. Bon, cette pancarte-là, on voit sérieusement, est-ce qu'il y aura les noms des chefs là-dessus, les noms du chef et de la vice-chef également? Oui, bien, on a plusieurs modèles de pancartes. Donc, on a les pancartes de candidats, comme vous avez pu le voir sur les différentes photos à l'écran. Également, des pancartes qui mettent en valeur notre chef et notre vice-chef. Vraiment, c'est une photo des deux qui a été prise. Ce sont des images extrêmement dynamiques, où on est de bonne humeur, parce que c'est vraiment comme ça qu'on amorce la campagne électorale. On va avoir beaucoup de plaisir à la faire, malgré que c'est vrai que le Parti québécois a des côtes à remonter. Mais vous savez, dans l'histoire du PQ, ça ne nous a jamais fait peur. L'adversité, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Alors, nous, on est prêts à faire la bataille. On est convaincus qu'on a la meilleure équipe, mais qu'on a aussi les meilleures idées pour le Québec. Puis c'est ça qui nous anime à tous les jours. Alors, revenons sur l'idée. Qui vous a convaincu de passer par l'humour ou de... Certainement que ça attire l'attention. Regardez, ce matin, on en parle. Ça, c'est sûr. C'est déjà... On va mettre ça dans la colonne des gains. Mais il y a quelqu'un qui a dit, bien, il faudrait... Il faut décoincer notre image. Il faut faire preuve d'humour. Qui est derrière ces idées-là? Bien, c'est clair qu'on voulait capter l'attention. Puis quand on connaît bien aussi notre chef, Jean-François Lisée, on sait qu'il aime particulièrement l'humour. Donc, je crois quand même que la campagne, elle est teintée de M. Lisée. Mais bien sûr, on fait affaire aussi avec plusieurs experts, des firmes de communication. Nous, c'est la firme Uppercut aussi qui travaille avec le Parti québécois, la même qui était avec Valérie Plante-le-Lort de la course à la mairie de Montréal. Mais c'est un travail d'équipe. Oui. Dites-moi, comment est le moral? Parce qu'on a vu, on a fait la liste de ceux qui ont quitté. Naturellement, ça arrive à des fins de gouvernement ou des fins de mandat qu'il y a des employés de partie, des conseillers qui vont quitter. Est-ce que ça a ébranlé un peu les troupes parce qu'il faut se regrouper puis partir dans une semaine pour de bon? Tout à fait. Mais ceux qui sont là en ce moment au Parti québécois, c'est vraiment des vrais. On est convaincus de nos idées. On veut travailler pour être convaincants également. Donc, le moral, il est très bon. On a hâte au déclenchement de la campagne. C'est pour ça qu'on était très heureux hier de dévoiler déjà notre slogan, nos affiches. On a également été les premiers au printemps à dévoiler notre plateforme électorale. Alors, je crois qu'une campagne, ça permet justement de mettre la lumière sur les idées. Et ça, ça va être extrêmement important durant la campagne électorale. Alors, on est prêts à faire les débats qui s'imposent. On est prêts à aller rencontrer les gens. En fait, les candidats du Parti québécois sont extrêmement présents dans leur circonscription. Depuis, je dirais, la fête nationale, on fait du porte-à-porte. On mobilise nos troupes parce que le PQ, on est parti avec le plus grand nombre de membres. Mais également au niveau du financement, si vous avez vu peut-être les résultats la semaine dernière, on domine vraiment les autres partis politiques à ce niveau-là. Alors, ça va bien. Ça démontre qu'il y a un enthousiasme chez nos militants. Et on a très hâte de pouvoir faire cette campagne qui durera un peu plus longtemps, ce qui va nous permettre également de faire mieux connaître nos idées. Alors, on est confiants pour la suite. Bon, très bien. Vous aimez le blé d'Inde? Oui, d'ailleurs, je dois regagner mes pichets. Oui, je suis certain que vous allez en manger du blé d'Inde encore pendant un petit bout de temps. Merci beaucoup de vous avoir ce matin. Merci beaucoup. Au revoir.